Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner avec un nouvel habillage, une nouvelle bande son, mais le même animateur et la même ambiance au micro. Aujourd'hui, on va vous parler du transfert entre l'Enix et les Raptors. On va également présenter une bonne résolution pour une poignée d'équipes de la Ligue et pour le premier numéro de ce NBA Corner entièrement libre, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Reda Wadi, alias Rookix, créateur de contenu spécialisé dans les sneakers, bonjour Reda. Salut, salut, comment ça va ? Ça va très bien, je ne me suis pas trompé ni sur la prononciation de ton nom, ni sur la dénomination. Reda Wabi, c'est ça, je pense que t'es bon. Ouais, c'est bon, créateur de contenu, c'est ça la dénomination de ton métier. C'est devenu mon métier cette année, mais très content. Ah oui, on va parler de ça, on va parler de ça. Alors juste pour prévenir, là on n'entend pas parce que tout ça, ça va se passer au montage tout à l'heure, mais il y a une nouvelle musique d'intro. Donc je suppose que certains vont râler, vont dire, c'est moins bien qu'avant. Ma fille, quand je lui ai fait écouter ça, elle a râlé. Elle m'a dit, mais c'est quoi ça papa ? C'est nul, je n'aime pas du tout la musique. Et je lui ai dit, il faut t'y habituer, ça va être comme ça maintenant. C'est des questions de droit et tout, je trouve des musiques libres de droit, donc c'est comme ça. Et puis il y aura la petite musique de fin également, le logo qui a changé sur tous les réseaux, enfin du moins c'est où j'ai mis le podcast. Voilà, encore un grand merci à Adrien Pompuy pour avoir signé ce podcast. Il y a eu un bon, des bons retours sur les réseaux, donc je suis très content du fait que les gens ont l'air d'apprécier ça. Et donc voilà, on entame cette nouvelle ère avec toi. Reda, merci d'avoir accepté de venir. Merci à toi, et puis longue vie au podcast en 2020. Et c'est la sixième saison déjà, j'y crois pas. Waouh. Déjà que je me sens vieux, donc bon. Alors toi Reda, tu es passionné de basketball, tu as été un joueur à un niveau plutôt correct, tu as joué en régional il me semble. C'est ça. Voilà, tu es aujourd'hui spécialisé dans les sneakers, les chaussures de sport que portent les joueurs NBA notamment, je suppose pas que ? Pas que, pas que, on va dire tous les joueurs de basket en vrai. Ouais, voilà, tous les joueurs de basket que tu testes et que tu analyses pour tes abonnés. Tu as eu l'opportunité de croiser le chemin de nombreux joueurs NBA, notamment la Melo Ball, j'ai vu, Zion Williamson, Lucas Donchich, quand même, des grosses pointures. Lucas, ça donne envie quand même. Voilà, je crois que c'est ton père qui t'a un peu fait découvrir cette culture US. Tu es un fan inconditionnel d'Alain Iverson, on fait un peu partie du même club, les Sixers 2001, les vrais savent, gros parcours en playoff. Moi, ça m'a fait kiffer de ouf. Aujourd'hui, tu aimes bien Kyrie Irving et Jamorent. Voilà, je voulais savoir d'abord, première question, comment tu as commencé l'activité que tu fais aujourd'hui ? Comment tu es devenu ce créateur de contenu que tu es ? Alors écoute, c'était en vrai un long chemin et pour le faire de façon assez courte, j'ai toujours été passionné de basket et tu vois, en faisant mes études et en commençant à bosser. J'aimais bien la vie du taf, tu vois, mes premières années. Et puis au final, je me suis dit, est-ce que je ne pourrais pas travailler autour d'un truc qui me stimule, qui me fait kiffer au quotidien ? Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir aux différentes choses que j'avais appréciées étant plus jeune, même si je venais d'être diplômé, mais c'est plus qu'est-ce qui me faisait vibrer quand j'étais ado ? Et bien, c'était les shoes, la NBA, le basketball en règle générale que je continuais à pratiquer en club. Et c'est là où je me suis dit, tiens, comment demain je peux aider la communauté basket en France qui est grandissante, mais surtout à la nouvelle génération qui découvre aussi la culture avec les chaussures, avec que ce soit la musique, avec tout ce qu'il y a autour finalement et qui gravite autour de la NBA. Et c'est là où j'ai commencé rapidement à parler en fait de sneakers sur un blog qui est devenu une chaîne YouTube et maintenant une plateforme avec tous les réseaux sociaux sur lequel je présente les produits, leur date d'arrivée en France, j'essaye les produits, je donne un feedback aux consommateurs et maintenant j'essaie de faire des projets un peu plus costauds. J'ai pu rencontrer quelques joueurs NBA aussi cette année, mais l'objectif vraiment à la base, il est de donner de l'information à la communauté en France sur les produits, sur les équipements et sur les paires que portent les joueurs NBA. Un truc qui me taraude beaucoup et j'avais hâte de te poser cette question là, à quel moment tu as commencé ce projet, à quel moment tu as vu le truc qui a commencé à prendre, à prendre forme et où tu t'es dit waouh je commence à avoir des gens qui me suivent, des gens qui m'écoutent, je commence à avoir une audience qui s'intéresse à ce que je raconte, tiens je vais commencer à passer à la vitesse supérieure et à quel moment tu te dis tiens ça va peut-être devenir mon métier. Comment ça se passe concrètement dans la vie d'un mec qui sort des cafés des études tout ça puis tout d'un coup ça devient ton taf. Comment ça se passe ? Ça a mis du temps et c'est là où tu vois certains diront j'ai été étonné et moi je me dis en fait quand c'est quand c'est devenu mon métier je me suis dit en fait enfin tu vois parce que ça faisait cinq six ans que je bossais dur tu vois à donner des infos sur les produits donc un blog puis une chaîne youtube à la base c'était vraiment par pure passion si tu regardes les toutes premières vidéos j'avais un micro un peu bancal j'étais voilà devant mon iphone à commenter un petit peu les produits qui allaient arriver en france et surtout j'ai l'impression qu'il y a aussi un mouvement autour de la culture autour des sneakers qui arrive aussi un peu plus tard et cette nouvelle génération le porte plutôt bien on parlera peut-être de la Melo Ball tout à l'heure mais tu vois le fait qu'il est une paire que les 13 17 sont fous absolument de la paire de la Melo Ball bah tu vois ça donne un axe où finalement quand tu vas aller rechercher des infos sur le produit tu vas tomber sur moi puisqu'on n'est pas réellement nombreux à parler des pairs j'ai été l'un des premiers réellement en parler même si tu avais des sites qui faisaient des tests les plus anciens comme basket et sa basket session qui parlait déjà produit à l'époque mais tu vois l'axe un peu vidéo nouveau novateur de je prends un produit je le décortique j'en parle et ce côté très aussi quotidien tu vois d'en parler vraiment et que ça devienne une ligne éditoriale ça s'est vraiment développé entre 2020 et 2020 24 là on en 2024 mais tu vois entre 2016 et 2020 ça a été vraiment un travail où finalement quasiment toutes les semaines il y avait du contenu qui sortait et de fil en aiguille ça commençait à prendre mais globalement j'étais pas forcément ni identifié ni connu par une majorité de la communauté basket ça s'est vraiment fait sur les deux trois dernières années donc ça m'a déjà appris à me dire que le chemin est long et que finalement parfois on pense que c'est facile de créer du contenu mais voilà sur les 4 4 5 premières années il n'y avait pas grand grand monde et au final c'est arrivé ça est explosé si je puis dire entre 2022 ou 2023 ou pour le coup je j'ai pris ça plus plutôt au sérieux et j'avais posté une vidéo par jour du 1er janvier à peu près juin juillet 2022 et c'est là où réellement il ya eu un effet exponentiel d'un point de vue audience je reste le même ça c'est hyper important parce que j'ai toujours eu ce même adn depuis des années mais c'est toujours particulier de se dire bah tu as une audience qui te suit qui engage et qui en veut plus qui te pousse pour aller faire des projets et après tu as des opportunités aussi qui arrivent par rapport à cette audience là et donc il faut juste je pense rester les pieds sur terre garder le même axe et le même adn donner de l'info à la communauté et ensuite pouvoir aller plus loin faire des projets du coup avec des joueurs nba c'est là où pour moi quand je prends un peu de recul je réalise et je me dis c'est juste incroyable mais tu vois les quatre cinq premières années bah du coup c'était c'était pas mal de travail et je crois beaucoup en l'effet boule de neige tu vois tout le travail qui a été fait avant quand tu sèmes des graines et que tu réconnes les fruits à mesure bah tu voyais cet effet boule de neige que moi je ressens maintenant et c'est ça qui est plutôt plutôt cool une vraie persévérance c'est sûr que quand on se lance dans des projets comme ça bah voilà des fois on a l'impression un peu de se battre tout seul dans son coin et n'a jamais lâché le morceau en fait tu toi tu as juste fait ton kiff et tu t'es dit je vais continuer à faire ce que j'ai ce que j'aime faire il ya eu un moment il ya un déclic particulier je veux dire il ya c'est vraiment quand a commencé à nourrir l'algorithme quotidiennement de vidéos que les choses ont changé ou c'est c'est un truc plus subtil que ça je sais pas c'est un peu plus subtil que ça en fait je suis je suis un créateur qui est hyper lié attaché à sa communauté parce que c'est des gars qui me suivent depuis un moment des gars et des filles qui sont engagés sur mes contenus et au final cette communauté là elle me donne tellement de force qu'à un moment donné quand tu reçois des messages de personnes qui apprécient ce que tu fais finalement au début un deux commentaires puis tu en as 50 en toute la vidéo pour tenir génial merci pour tes recherches je parle pas anglais tu nous a présenté par exemple les paires de kobe quand elle sortait alors que personne finalement enfin il ya des gens qui ont parlé elle est passionnée mais tu vois aujourd'hui si je vois ce que tu veux dire des produits donc le fait que j'étais là un peu avant cette hype là bas les gens qui suivaient avant dès que ça s'est développé 20 tu vois ils ont ils sont montés dans ce mouvement là dans ce mouvement là pardon et dans ce train et pour moi c'est vraiment les retours de la communauté qui m'ont un peu tu vois me faire remettre en question et me dire ok c'est cool ce que tu fais tu le fais avec passion essaye d'aller un peu plus loin comment tu peux faire demain pour pour casser ce plafond de verre de juste créer du contenu par passion et potentiellement demain embarquer des équipementiers avec toi embarquer des marques avec toi et essayer de faire des projets beaucoup plus engageants et qui surtout donne donne en fait à la communauté parce que sur mes derniers projets j'essaie aussi de partager les produits avec les gens qui me suivent tu vois et faire des trucs un peu plus en là en impliquant les les abonnés avec moi c'est là où c'est game ton reste ton plus récent projet c'est give back c'est oui oui give back c'est ça exactement le dernier projet en date s'appelle oui give back en très rapide c'est comment aujourd'hui je peux travailler un projet avec un athlète sans forcément que ce soit un concours de tir où tu vois les trucs lambda que tu peux voir sur les réseaux sociaux en ayant un objectif un peu plus humain un peu plus social aussi potentiellement et embarquer l'athlète avec moi dans ce type de projet donc on avait offert des paires aux jeunes de la s orly qui était le club formateur de là où conaté récemment et ça me permet aussi de pouvoir redonner à la communauté qui me soutient au quotidien et ça c'est des projets qui sont pareils que pour le fun à date si demain on arrive à en faire un truc cool tant mieux mais on a fait vraiment par pur plaisir c'est de l'auto investissement on a été quand même accompagné sur les paires mais globalement sur la totalité du projet c'est quelque chose que j'ai financé de moi même tu vois donc c'est vraiment pour le plaisir qu'on l'a fait j'ai kiffé ce suivre tes réseaux voir découvrir tes projets enfin c'est vraiment assez hyper solaire il ya une trop bonne énergie et j'invite tous mes auditeurs et les auditrices de de suivre un peu ce que tu fais surtout ceux qui kiffent les sneakers et qui ont envie de se rencarder après c'est un peu dangereux parce que moi tu me donnes envie d'acheter des chaussures et je sais pas si j'ai l'étude pour le faire il est fondement banquier pour ça mais non franchement c'est top c'est très très ça respire le ça respire la bonne humeur ton travail c'est hyper inspirant tout c'est gentil merci beaucoup d'ailleurs tu me donneras ta pointure on essaiera de peut-être de faire une passe décisive de temps en temps tu vois tu me diras les modèles que tu aimes bien ok ça marche déjà tu vendais bien tu vendais bien la dernière lebron tu avais l'air de bien qui fait le truc les cas il dit aussi je m'étais acheté une paire de cady quelques années de ça et qui était qui était vrai et qui est vraiment bien très très confortable c'est des bons modèles après lebron ça c'est au dessus de 200 euros donc tu commences à rentrer dans ça fait mal comment ça permet alors c'est une question que je pose à tous mes premiers invités je voudrais savoir un petit peu quelle est ta relation avec la nba comment tu es devenu fan est ce qu'il ya un joueur une équipe en particulier à un moment en particulier dont tu te souviens et c'est un peu l'histoire que tu racontes au coin du feu à tes potes en disant je me souviens je suis devenu fan que de cette manière là c'est quoi cette histoire raconte-la moi alors la première histoire entre la nba il y en a plusieurs merde vas-y et la toute première parce que c'est la plus en basie vas-y la première je suis prêt vas-y on a le temps on a le temps on est bien ouais la toute première c'est avec alléna everson je droppe le nom directement mais ouais mais je me rappelle de deux mois devant une billet et un billet tv donc tu vois j'avais les le satellite à l'époque mais pas en français donc tu vois j'avais pas canal et touche quelle année dit moi l'année et 2003 ou 2004 si j'étais d'accord donc j'avais j'avais un peu moins de dix ans j'avais une dizaine d'années un peu moins de dix ans et je tombe sur une billet tv et je pense que ça rediffuse la finale 2001 ou en tout cas il ya des highlights de la finale 2001 aléna everson contre les lakers et je tombe amoureux d'aléna everson genre vraiment je je j'ai envie de faire du basket j'ai envie de faire tout comme lui et en fait ça me vraiment je pense que je vois que par ça je regarde des highlights tout le temps ensuite derrière quand j'ai quand j'avais eu l'occasion mais je sais pas pourquoi si c'est une billet tv qui m'a traqué cette finale qui m'a traqué ces highlights parce que sur une billet tv n'avait pas forcément les droits mais il repasser des trucs tout le temps et en fait une fois tu retombées sur le même match et ouais c'est mon premier souvenir et c'est là où je me dis le maillot est super stylé je veux voir la jeu je me suis identifié directement à cette équipe des six heures et c'était vraiment mon premier souvenir qui a fait que j'ai que j'ai apprécié aléna everson et que je n'ai pas lâché depuis j'essaie de suivre partout où il va j'aime j'ai pas j'ai pas j'ai un rêve cette demande pour l'identifier l'interviewer pardon ou de pouvoir du temps avec lui toujours peur aussi d'être déçu parce que tu vois fin de carrière il a pris cher il a pris cher il a pris un peu il a repris un peu il a repris un peu le il a repris un peu du poil de la bête un peu moins je pense que je pense que la nba il est pour beaucoup aussi parce que tu vois ils honorent aussi leurs légendes ils essaient de leur faire faire des tours d'europe potentiellement il était à bouddhabi récemment il était à londres ils ont déroule d'ambassadeur en fait de la ligue à travers le à travers le monde carrément c'est des nba legends du coup je pense que quand tu fais un certain nombre d'années en nba je suis pas directement une billet les jeunes sur le genre par exemple ronny turia filet nba les jeunes il ya pas mal de monde du coup qui ont qui ont ce statut là et qui peuvent être activés sur des opérations locales j'ai hâte de voir les nevers sommes en france s'il y est un jour j'y serai j'y serai devant et j'attendrai jusqu'à jusqu'à lui serrer la main ou prendre une photo avec lui moi je me souviens en tant que joueur je suis légèrement plus petit qu'à les nevers sonne et rien que le fait de voir ce gars qui mesure un mètre 83 un truc comme ça on va mettre 80 un 83 que ses chaussures probablement mais de le voir aller affronter des golgot comme shakiel o'neill dit kambi mutombo je ne sais quoi c'est ça m'impressionner et je me souviendrai toujours tu sais tu voyais souvent dans les matchs des six heures tu avais souvent une espèce de photo d'hiver sonne et tu avais tout plein de petits points qui montraient de la série de blessures qu'il avait partout parce que le mec il se fracassait en permanence contre contre des mecs qui étaient 100 kg de plus que lui tu sais et j'étais toujours impressionné de la de la combativité de ce joueur de la niac qu'il avait malheureusement il n'a jamais eu trop une bonne équipe autour de lui sauf peut-être en 2001 2001 c'est vraiment la campagne de playoff elle est complètement folle c'est du début à la fin notamment cette demi finale de conférence face aux raptors ce qui est complètement taré le duel avec vince carter où il plante tous les deux choix plusieurs matchs à 50 points ils se rendent là ils se répondent l'un l'autre match en match ça se termine sur un game set joué au couteau à philadelphie qui se termine sur un score c'était 88 87 un truc comme ça enfin bref un truc moi j'étais scotché quoi scotché par ce mec c'est fort et je te rejoins sur surtout le côté du physique en fait tu vois ils vont lui parler à lui de muscu ou d'autres tu vois il était sur la test ni il était skinny il arrivait à dominer avec sa petite taille mvp de la ligue enfin je trouve que c'est incroyable dans une époque où en fait la raquette était blindé de golgoth de deux gars qui étaient hyper solide et tu vois aujourd'hui tu prends des un gars du gabarit d'alain everson dans la nba actuelle mais tu vois tu en trouves quasi plus en fait ça n'existe quasiment ce type de gabarit et c'est là où pour moi tu vois le le la puissance du gars comme tu disais la nia qui joue avec le coeur et je pense que c'est pour ça qu'il a réussi à embarquer pas mal de monde avec lui c'est sa spontanéité le fait qu'il pouvait mourir sur le terrain et en fait les gens pouvaient s'identifier s'identifier à lui je pense qu'on peut faire énormément de parallèles tous les gens qu'il a inspiré que ce soit dit wade qui l'avait aussi invité lors de son intronisation le fame donc tu vois il a inspiré une génération et moi j'en faisais partie donc donc c'est vraiment le premier souvenir que je garde en tête et qui complètement gravé tu vois dans mon esprit basketball aujourd'hui quelles sont les équipes où les joueurs enfin et où les joueurs que tu suis particulièrement il ya des il ya des des tas des préférences à des tas des mecs qui tapent plus dans l'oeil que d'autres alors j'essaie toujours de suivre les six heures je t'avoue que le coup de massue et le notre élimination contre les raptors et le tir de kawaii m'a fait énormément mal au coeur parce que tu parles de ça tu m'étonnes le traumatisme de fou quand je te dis que ça m'a fait mal au coeur c'est que vraiment en fait les six heures je les ai suivi à la base pour allen iverson donc j'ai pas lâché l'équipe on a eu des périodes de 10 est 2014 2015 ah non mais tu as connu le c'est le purgatoire c'est pas la dix être c'est même plus la traversée du désert c'est tu étais allé en enfer était revenu quoi c'est et tu vois pour une franchise historique comme ça j'attendais tu vois le renouveau que ce soit avec le trust de process ben simmons puis james sardin puis et tu vois cette année on en parlera peut-être tout à l'heure j'y crois tu vois j'y crois j'espère qu'il y aura quelque chose mais tu vois il y a eu pas mal de moments et je vais pas je vais pas te mentir aujourd'hui mais où en fait il ya d'autres équipes qui m'ont fait rêver aussi et il ya des moments où les six heures je les ai un petit peu lâché pour regarder d'autres équipes tout simplement parce que j'aimais moins les voir jouer et tu vois typiquement j'aime j'aime beaucoup les joueurs bas comme allen iverson tu vois qu'ils sont très créatifs qui sont beau à regarder sur le terrain donc tu vois typiquement un carry erving sur le terrain entre de gros guillemets et qui a érigé particulièrement le voir jouer tu vois parce que c'est un joueur qui peut aller défier les grands qui est super créatif qui va réussir à dominer un match et moi tu vois c'est ce type de joueurs que j'aime bien suivre james sardin époque roquettes où il réussissait à dominer il faisait des matchs à plus de 30 points tout le temps alors il était injouable et en fait tu vois ce côté un peu entertainment divertissement qui a fait aussi en sorte que la nba s'est développée qu'un mec qui est pas passionné de basket voie steve curry qui met 2 3 points à 10 m et ben va s'intéresser à ce sport là c'est ces joueurs là qui qui en fait me faisait garder cette flamme tu vois pour cette ligue et qui finalement en 10 15 minutes j'arrivais en à en avoir des étoiles plein les yeux donc tu vois je te citerai un gars comme kairi j'aime beaucoup j'aime beaucoup la mélo or le or le fait qu'on a pu se croiser et que on a pu se voir et discuter de trois fois ensemble et que j'ai pu découvrir l'homme derrière les tatouages et dans les ressorts tu vois c'est ce type de joueurs là que j'apprécie voir jouer tu vois déjà moraine la mélo kairi souvent des gardes qui qui savent tout faire et qui surtout vont aller défier les grands tu vois anthony edward je j'apprécie le voir jouer il a pas encore cette hype qu'il a aux états unis en france mais quand on est edward pour l'avoir vu à la coupe du monde aux philippines ce mec là il est respecté par les coéquipiers il est respecté par steve coeur et est en fait moi je me rendais pas compte à quel point aussi jeune il avait un statut déjà de superstar est peut-être que je regarde pas assez la nba mais il a vraiment un statut à son âge tu vois de deux déjà de top player ah mais je pense que tu deux non tu te trompes pas et quand tu vois comment s'est passé comment s'est déroulée la coupe du monde dans tous les quand tu entendais parler les coachs et même les joueurs de ses coéquipiers anthony edward est arrivé il n'était même pas censé être dans le 5 majeur à la base du team usa il a pris tout le monde tout le monde lui a dit ok mec t'es le tel mais était le go to guy quoi tu es le mec à qui on va donner le ballon parce que tu es trop fort en fait et c'est ça qui est bien avec lui c'est que il est en train de s'affirmer on je pense que son potentiel s'est confirmé sur les premières saisons là ce qu'il est en train de sortir cette saison c'est totalement autre chose là il est en train de vraiment voilà je pense qu'il prend le nous prend par le col et il nous dit les gars le franchise player à minnesota c'est moi et personne d'autre alors qu'avant tu pouvais encore peut-être discuter je pense que il ya des gens qui pouvaient tenir la conversation en disant attend carl anthony towns peut-être quoi aujourd'hui cette conversation elle existe elle n'existe plus enfin c'est même pas le c'est même plus une conversation quoi et la melo ball raconte moi un petit peu comment pourquoi il est cher à ton coeur notamment le fait de l'avoir découvert justement en dehors de du l'homme justement plus que le plus qu'un joueur alors tu vois la melo balle l'histoire elle commence tout d'abord par là par la chaussure tu vois tout simplement parce que il sort sa première paire signature on en parlera peut-être aussi plus tard mais les marques sont pas vas-y maintenant hyper intelligente dans la manière dont elles arrivent à cibler les joueurs qui peuvent avoir une signature chose donc une chaussure signature à leur nom est en fait tu vois anthony edward a sa paire avec adidas donc tu vois ça fait déjà un an et demi qui travaillent qui travaillent avec lui qui travaille dessus donc tu vois c'est qu'ils ont quand même senti venir le truc la melo balle c'est pareil avec puma et en fait en parlant des produits des produits de la melo balle c'est des produits qui n'étaient pas censés à la base à avoir un engouement particulier auprès de la communauté sauf que donc moi je reçois les produits un peu en avance j'en parle et il s'avère que les produits surtout sur sa première paire signature là il en est à sa troisième ont super bien marché en france les 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 shops et les magasins français avait pas assez commandé de produits sur la première paire parce qu'ils croyaient pas 100% en fait qu'elles allaient elles allaient dépasser les limites et au final on s'est retrouvé avec un effet assez pénurique et encore une fois des 13 17 ans en grande majorité qui était fou des modèles de la melo donc moi qui en parlait finalement il ya eu cet effet où il ya énormément de monde qui a commencé à me parler de ces produits là les contenus marchaient super bien et et sur son deuxième modèle signature la melo fait un tour en europe donc l'année dernière il a fait un tour d'europe il est passé à milan berlin londres paris et au vu des résultats qu'on avait fait enfin que j'avais fait en tout cas sur sur les stats des paires puis m'a me dit écoute vas-y tu viens avec nous et tu vas couvrir la tournée de la melo ball donc j'ai pu avoir quelques interactions avec lui et je m'attendais à la superstar un peu au teint le gars fou le tatouage je mets un costume violet une voiture violette un manteau une doudoune verte une lamborghini verte donc tu vois je m'attends c'est une star depuis longtemps la melo ball c'est à dire que depuis qu'il est gamin il a des caméras qui sont braqués sur lui depuis qu'il a 15 ans il est sous sa pression des caméras de son père de tout ce que tu veux donc il peut être abrivable je m'attendais à tout sauf un mec simple et au final on a eu quelques interactions alors pour la petite histoire on fait un concours de tir où je gagne contre lui sur un sur les réseaux c'est un contenu qui est devenu viral donc déjà je me suis dit le fait qu'on fait un concours ensemble c'était vraiment pour le fun et je gagne contre lui bon déjà il le prend pas mal en plus on prend le temps de discuter ensemble et surtout sur toute la tournée on a pu passer des moments où il s'est intéressé à moi tu vois il a été hyper humble et c'est là où je me suis dit en fait parfois on a cette carapace extérieure on imagine la superstar imbuvable et au final c'est un super gars il a 21 ans donc c'est entre guillemets un gamin qui vit son rêve en nba et moi c'est ça que j'ai vraiment apprécié chez lui son côté humble malgré tout ce côté un peu matérialiste extérieur qui fait qu'il aime bien sa personne etc mais mais globalement dans les discussions je trouvais qu'il était plutôt sympa plutôt cool et d'ailleurs son deuxième prénom c'est la france parce qu'il aime particulièrement la france s'appelle la mélo la france ball et il a une marque d'ailleurs la france qu'il a créé aussi récemment donc je vois j'en ai découvert des choses sur le sur le bonhomme et j'ai pu repartir à charlotte en septembre pareil il m'a accueilli pour sa nouvelle paire il a signé une paire qui m'a donné également il m'a reconnu quand j'étais venu etc donc voilà je trouve que c'est un que c'est un super gars je le dis pour les gars aussi qui qui ont cet avis extérieur et au final parfois on a on a toujours l'impression de s'attendre à quelque chose alors que on est étonné quand on a l'inverse ouais ouais ça peut aussi arriver le contraire des fois on est déçu des fois on s'attendait très cool et puis et puis non quoi un joueur était un peu imbuvable non j'ai arrangé non 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 j'ai pas rencontré beaucoup de joueurs mais dans mon dans mon métier j'ai pu rencontrer moi c'est plus je travaille aussi comme journaliste média cinéma tout ça et j'ai pu rencontrer des comédiens des comédiennes des fois j'étais agréablement surpris alors que j'avais des a priori et des fois j'ai tu dis ouais enfin c'était des rencontres what the fuck quoi tu dis mais what comment c'est possible quoi c'est tu t'attends pas à ça quoi et tu as des gens ils ont l'air un peu je sais pas c'est ils vivent dans un autre monde quoi c'est clairement quoi mais bon tu veux ce que tu peux leur en vouloir non pas vraiment je sais pas je sais pas qui qui je serai avec 265 millions de dollars si voilà le nouveau contrat de mélo en 265 millions qui signent en contrat max je sais pas surtout la célébrité en fait je pense qu'ils jouent avec ton cerveau quoi c'est avoir des gens qui en permanence ont l'impression de te connaître et te crient dessus et et te réclament des photos des autographes ou je ne sais je ne sais quoi je pense que c'est particulier tu vois enfin et psychologiquement parlant émotionnellement parlant humainement parlance et ça fausse forcément beaucoup de tes relations quoi surtout si tu es si en plus tu as de l'argent bien l'argent c'est bien connu que c'est voilà c'est sacré pas forcément des rapports très très sain quoi je sais pas après voilà je dis ça ça fait un peu psychologie de comptoir mais j'en sais rien mais bon voilà c'est soit la dernière chose je voulais que tout parle vite fait de toi qui a également lancé une ligne de chaussettes de sport oui c'est ça et je voulais savoir un peu comment tu comment est née cette idée en fait comment on est arrivé à dire tiens je vais faire ça alors ça faisait partie des des voeux que j'avais j'essaie toujours d'écrire ce qu'on appelle des visions après toute proportion gardée en mais chaque fin d'année j'essaie d'écrire des projets qui me ferait qui me ferait un peu encore une fois tu sais toujours ce côté un peu spontané d'être stimulé tout au long de l'année parce que faire des contenus c'est c'est cool mais j'essaie toujours de faire des nouvelles choses et les deux choses que j'ai réussi à faire en 2023 c'est un la marque de chaussettes et deux du coin camp de basket mais pour la marque de chaussettes c'est vraiment parti de à aujourd'hui je teste pas mal de chaussures et donc finalement la chaussette est un accessoire qui est complètement lié aujourd'hui j'ai pas envie de faire une chaussure de basket parce que c'est très compliqué et ça coûte cher il faut des moules voilà vraiment c'est ce créatif qui est super long et donc la chaussette c'est un produit qui est facile à exécuter finalement tu n'as pas tant de marques que ça sur le marché c'est vrai et et en plus je me suis dit bah tiens bien on essaye de faire un produit qualitatif on respecte les personnes qui vont créer ce produit là parce que aussi il ya énormément d'usines et deux choses qui sont fabriqués hors europe je me suis dit je vais essayer de faire un truc made in europe un peu qualitatif qu'ils soient sympas et qu'ils soient un accessoire cool à porter pour les basketteurs mais pas que et finalement comme je disais c'est pas si compliqué à exécuter donc c'est plutôt un peu pareil un plaisir perso et du coup j'ai pas fait énormément de communication autour mais je suis assez content des retombées des retours que j'ai de la communauté donc là je travaille déjà sur sur une deuxième collection mais c'est comme dirait on doit accessoiriser le basketteur de ma façon sans enfin tu vois encore une fois les pieds sur terre en faisant un truc à référentiel reda donc tu vois un truc assez communautaire et qui puisse qui puisse être achetée par tous les passionnés qui me suivent mais on a bien confortable en tout cas à donner ta pointure j'attends la pointure j'ai pas le dire à tout le monde j'ai pas dire à tout le monde que chose du 52 non je déconne je vais recevoir des cadeaux après m'envoie pas dc du 52 non s'il te plaît c'était une blague je te le dirai tout à l'heure on va parler du transfert des nix et des raptors après plusieurs années de spéculation sur sa future destination et le prix qu'il fallait débourser éventuellement pour recruter au dj annunobi le joueur a enfin quitté toronto avec précieuse à chuya malaki flin pour rejoindre new york en échange en échange de rj barrett emmanuel quickly est uniquement un second tour de draft appartenant à détroit donc possiblement bien placé en second tour c2 de 2024 donc ce sera sûrement le 31e choix voilà c'est un peu un transfert à l'ancienne auquel on a assisté un pas trop de pics de draps dans tous les sens alors que c'est un peu le on est un peu dans une ligue aujourd'hui nba qui sait la réussite de ton de ton de trompe de ton transfert dépend du nombre de pics que tu as réussi à récolter là c'est vraiment des joueurs qui ont été échangés les uns pour les autres avec un petit second tour comme si pas à part vite fait voilà pour les deux équipes j'ai envie de dire que c'est un transfert ou tu as l'impression que c'est un premier mouvement qui va emmener à un autre on va voir un petit peu ce que ce que ça va donner pour toronto on devine que les jours de pascal siakam sont comptés parce que son contrat arrive à échéance à la fin de la saison les raptors peuvent également espérer un retour plutôt conséquent selon l'offre que qui lui sur laquelle ils vont tomber bien que pascal siakam étant donné qu'il est agent libre à la fin de la saison il va pouvoir voir avec ma saïo djiri le gm dire bah écoute si tu me balances dans cette équipe là je vais leur dire que je re signerai pas avec eux que j'irai ailleurs donc pour ce coup là pascal un peu une a aussi son mot à dire dans ce qui va se passer pour son avenir à new york il se murmure déjà que l'arrivée d'oji anunobi donc n'est qu'une étape que les assets accumulés par l'équipe ces dernières saisons pourraient servir à faire venir le parfait complément à jalen brunson julius randle alors je sais que les fans des nicks sont aiment bien julius randle mais pour l'instant il est pointé du doigt comme une potentielle monnaie d'échange le nom de donovan mitchell revient sans cesse carl anthony thames aussi ce qui est chiant avec les nicks et souvent tu as l'impression que tous les bons joueurs de la ligue sont liés au nix ou lakers tu vois ces deux équipes tu as l'impression que tout le monde est susceptible de venir chez eux reda première question je voulais savoir un petit peu quelle a été ta réaction quand tu as vu ce transfert se former et se faire quand j'ai vu ce transfert se former la première chose à laquelle j'ai pensé et tu vois et j'ai pas forcément le va dire le même feedback que toi je me suis dit c'est cool de voir odi anninobi à new york ils ont besoin d'un gars tu vois qui a cette intelligence défensive qui va rester dans les corners qui va pas forcément vivre par le fait d'avoir le ballon et surtout j'ai l'impression que si new york veut passer le niveau supérieur ils auront besoin d'un gars qui peut défendre sur le jason taitoum du samedi sur l'anthony edwards du vendredi en fait au final c'est pas cadeau tous les joueurs maintenant offensifs qui mettent plus de 30 points dans un match et a absolument besoin d'un gars d'un soldat qui voilà qu'ils soient là défensivement et qui puisse être efficace aussi dans les corners parce que dj anninobi je crois qu'il est pas trop mal dans les corners il a un super pourcentage il est solide ouais je me suis dit que c'est cool pour l'énix tu vois c'est vraiment le premier truc que j'ai ressenti et après quand je regarde côté toronto en effet je me suis dit côté si à cam ces jours sont comptés et je me suis dit surtout pour eux quickly parce que je crois qu'il est en fin de contrat rookie à la fin de saison il sera réstrictive free agent donc les raptors peuvent matcher n'importe quelle offre de contrat qui sera faite par d'autres par d'autres franchises donc moi je pense que quickly va enfin voudra demander de l'argent et donc à partir du moment tu veux demander l'argent faut que tu sois performant donc tu vois peut-être je me dis il arrive aux raptors et ben frérot tu as tout à tout à prouver maintenant tu vois tu as juste qu'à la fin de saison je sais que sur la côte est il ya une certaine homogénéité entre je sais pas si je crois que c'est du pour accrocher le play in tu fais un run de 4 5 victoires tu peux remonter dixième donc tu vois pour moi je pense que quickly doit se mettre dans à l'esprit de performer et c'est bon en fait pour les pour les raptors de se dire on a on a un gars qui va venir et qui va tout donner pour pour aller chercher son potentiel contrat et donc ça je trouve ça cool et le retour d'herj barrette au canada je pense que c'est je pense que c'est intéressant malgré tout pour moi le projet raptors je moi je suis pas je pas dire fan de scotty barnes mais je trouve que ce joueur là s'il arrive à bien se développer ça peut devenir une option numéro un et pour ça il faut réussir aussi à l'entourer donc je trouve que c'est pas une mauvaise pioche côté côté raptors mais j'avoue que côté nix ça me fait un peu plus ça me fait un peu plus qui fait de voir au dj anninoubi rejoint l'inix tu vois et au dj anninoubi comme tu l'as très bien dit effectivement c'est vraiment le couteau suisse parfait défensif le free andy parfait aujourd'hui en une billet c'est à dire qu'il peut défendre on l'a vu un premier match face à minnesota il défend sur antoni edwards de la meilleure manière qui soit très très impressionnant et c'est exactement ce qu'on veut voir de la part de dj anninoubi côté côté nix donc je pense que les fans des nix ont eu eu un orgasme en regardant ce match quoi ils se sont dit ouais mais c'est quoi ce joueur et puis 17 en plus ouais mais c'est un des rares joueurs de l'aider en nba qui est capable parce que si vous jouez chez vous à essayer de trouver un joueur qui est capable de défendre position imposée jusqu'à la position 5 du meneur de jeu au pivot en nba ils sont très très peu dans ce cas là et au dj anninoubi est un de ses joueurs donc quand tu as un mec comme ça c'est tout bénef quoi maintenant il va probablement virer sur sa player option à la fin de la saison et demander un nouveau contrat donc on va voir combien combien ils vont devoir le payer pour le garder si tu regardes thibaudo c'est typiquement le joueur qu'il kiffe c'est le profil des profils rêver pour thibaudo d'ailleurs un truc qui va regarder c'est le nombre de minutes que thibaudo attendait j'ai noté le truc thibaudo il a fait jouer à une obis les 20 20 minutes en première mi temps il en a joué 35 au total il est sorti sur six fautes je pense qu'il faut que tous on regarde les minutes que comment il va il va il va il va allouer les minutes à john anninoubi et je peux te promettre que si on regarde de la date de son arrivée onyx à la fin de la saison audi anninoubi je te parie qu'il est dans le top 5 des joueurs qui jouent le plus de minutes en nba j'en suis persuadé il va le penser jusqu'au bout et après encore une fois c'est encore une fois c'est tant mieux parce que ce style de joueurs encore une fois c'est c'est des joueurs qui ont énormément de valeur tu vois pour la nba pour les franchises et c'est des joueurs tu vois qui pour la communauté basket parfois passe je vais pas dire inaperçu tu vois mais si t'es pas si tu regardes un peu les highlights c'est pas là où tu vas le voir tu vois et je trouve ça cool pour moi qui soit valorisé et j'ai hâte de voir le contrat qu'il aura qu'il aura après parce que encore une fois il a des années devant lui et s'il arrive à être performant à trois points pour moi et il coche énormément de cases pour accompagner une équipe demain l'équipe contender en fait la vraie question pour moi pour l'énix aujourd'hui c'est est-ce que est-ce que est-ce que décemment le trio brunson annunobi randle est-ce que tu peux décemment te dire on vise le titre dans les deux trois prochaines saisons j'ai pas et franchement les gens de ce podcast qui écoute ce podcast assez régulièrement et qui m'ont entendu parler de julius randle vous savez que je ne crois pas en julius randle à ce point là c'est un très bon joueur je comprends qu'on puisse s'amouracher de ce joueur et se dire avoir des sentiments pour lui être émotionnellement attaché à ce joueur il n'y a pas de problème mais si tu penses que julius randle je l'ai trop vu baisser les épaules je l'ai trop vu se plaindre et dieu sait qu'il fait une saison extraordinaire sa saison actuelle là il a totalement changé son régime de points comment il trouve ses points il a baissé ses tentatives à trois points il essaye beaucoup plus de scorer dans la raquette il essaye d'être beaucoup plus efficace et ça marche franchement franchement ce joueur essaye de vraiment il sait du mieux qu'il peut d'être le joueur que l'énix aimerait qu'il soit mais je sais pas si c'est ce mec ce mec est assez tranchant pour être pour être le gars qu'il faut pour pour aller viser le titre quoi je suis pas sûr de ça je pense que c'est une super deuxième option pour moi julius randle et en fait il a il était dans ce costume de première option pendant un moment et je pense qu'il n'a pas forcément compris pendant un moment son rôle en fait n'est en fait il est all star au nix il a performé il a joué des minutes il a il a mis des points l'arrivée de brunson pour moi naturellement elle a remis un peu le l'église au milieu du village si je peux me permettre et tu vois il a eu du mal sur ce début de saison là je trouve qu'il est mieux dans ses baskets comme tu disais il arrive à jouer différemment et aller jusqu'au titre je sais pas comprendre mieux son rôle peut-être fit et avec john brunson et potentiellement un audi aninobi je sais pas non plus mais pour moi brunson il est complètement dans le rôle il a explosé il est complètement dans son rôle et je pense pas qu'on puisse lui demander plus que ce que ce qu'il est en train de faire pour moi il ne bougera pas il est aimé adoré adulé à new york enfin ce mec ne bougera jamais quoi donc si je dois faire un choix demain c'est sûrement julius randle qui en fera les frais mais en fait j'attends de voir cette saison parce que je trouve qu'il s'est bien adapté là je comprends le dernier mois je trouve qu'il a réussi à bien s'adapter et peut-être qu'ils vont réussir demain à faire encore plus de choses après quand tu fais jouer 7 8 joueurs enfin moi je suis toujours je vais pas dire que je suis un grand fan de thibodeau mais pour moi une équipe qui gagne le titre c'est une équipe aussi qui arrive à voir des gars sur le banc qui arrive à être performant et en fait parfois quand tu penses les joueurs qui sont sur le terrain mais en fait à partir du moment ils sont plus performants c'est là où c'est à double tranchant et 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 plus on avance dans le temps plus les équipes doivent être staffé quand tu vois une équipe comme boston tu te dis en fait que ça va être de plus en plus compliqué de gagner à 5 entre guillemets c'est pour pas dire 7 ou 8 et donc pour moi l'inix je j'apprécie de plus en plus les voir jouer j'aimerais bien les voir jouer les hauts de tableau audi en lobby pour moi c'est un super ajout mais pour moi il manque encore tu vois il manque encore peut-être un ou deux trucs un peu plus de liant même si je trouve que c'est encore une fois c'est mieux avoir joué gg voilà je pense qu'il manque encore un ou deux trucs pour passer le le niveau supérieur et demain brunson qui est pas bon bah ça jouera peut-être sur l'équipe aussi ils sont 8 ils sont huitièmes à l'est pour le moment donc ils sont dans ils sont dans le play in l'absence de michael robinson pour la saison c'est dommage je pense effectivement comme tu dis il faut laisser ce groupe là cette saison tranquille continuer à jouer la patience pour l'instant t'es pas pressé côté nix ça sert à rien de presser sur le bouton je veux dire il n'y a rien n'a rien à dégommer tu laisses anunobi prendre ses marques cette saison s'habituer à la rotation s'habituer au schéma de thibodeau je pense que l'absence de quickly en sortie de banc et notamment en backup de jalen brunson ça va les manquer leur manquer parce que c'était quand même assez à sérieux boost offensif et défensif même s'il a vraiment déçu en play off l'an dernier sa production a complètement chuté alors qu'il était dans la discussion pour le meilleur sixième homme de l'année bientôt donc donc à voir comment comment ça va se passer et voilà la défense avec michael robinson et anunobi potentiellement tu as un rideau de fer qui se fait un mec avec anunobi qui défend sur le périmètre un des meilleurs défenseurs du sur le périmètre de toute la ligue michael robinson un rempart incroyable dans la raquette je pense qu'il faut laisser la chance au produit et côté de côté raptor franchement j'aime bien ça j'ai l'impression tu vas me dire si tu partages ce sentiment alors effectivement je suis d'accord avec toi scotty barnes il a 22 ans je regardais ça ce que dit pas dans un 22 ans c'est clairement aujourd'hui le mec dont ils veulent faire le franchise player du club il n'y a pas trop de doute là dessus quick lay il a 24 ans barrette il a 23 ans donc là ils ont trois joueurs assez jeunes qu'ils vont pouvoir continuer à développer et voir ce qu'ils ont avec ces gars là est ce que ça est ce que ça match est ce que ça matche pas et j'ai l'impression que dans la tête de massa ujiri je sais pas il ya peut-être l'idée de se dire tiens est ce que immanuel quick lay pourrait nous faire une taillerie maxi tu vois ce que je veux dire avec plus de responsabilité on lui met les balles la balle dans les mains est ce que ce jour là avec où on lui dit tiens on te donne les clés de les clés de la voiture on a envie que avec scotty barnes vous formiez ce duo parce que très clairement quand tu regardes le transfert rg barrette était presque il était clairement même en seconde position dans la pensée de tout le monde c'était incroyable ils vont associer quick lay à barnes et moi j'étais assez surpris parce que tu dis attendais barrette de base c'était un mec dans son dans l'arrivée en nba était beaucoup plus avait beaucoup plus de hype que quick lay aujourd'hui c'est complètement différent et tu vois bien que les fans des raptors sont vachement content de l'arrivée de quick lay barrette ils sont contents aussi mais quick lay j'ai l'impression qu'en termes de potentiel il ya un peu une idée de se dire tiens est ce qui peut devenir un vrai numéro 2 quoi tu d'accord en tout cas il aura l'espace pour le faire à toronto et je pense qu'il attendait qu'il attendait que ça moi je pense qu'il doit être super content il en met 26 hier si je dis pas de bêtises donc tu vois il a réussi directement à saisir l'opportunité en effet tu as raison je trouve que du coup c'est la jeune garde maintenant de toronto parce que tu te retrouves avec que des gars qui sont jeunes et pour moi en effet il peut avoir ce rôle de feu follé il peut avoir ce rôle de feu follé qui est là partout qui tu vois qui qui peut autant être là dans le drive que servir ses coéquipiers avec un scotty barnes aussi qui arrive à stretch et qui tire à trois points donc moi je pense que c'est cool et en effet c'est là où pour moi tu parlais de de pascal siakam tout à l'heure il va falloir être hyper intelligent dans quel joueur tu vas amener contre siakam et là par contre tu peux changer la donne si tu repars avec quick lay scotty barnes et que tu arrives à mettre un troisième larron qui qui est carrément est un ajout parfait moi je sais ça mais en fait qu'est ce que tu fais citer les raptors est ce que tu essaies de choper un joueur de rotation ou est ce que tu essaies de choper des pics de drafts avec le temps que ça exige d'ailleurs ce transfert là on peut dire à toronto ils ont merdé parce que avant la rumeur voulait qu'on leur on leur ait proposé je crois que c'était il ya un an ou deux trois premiers vues trois premiers pics de drafts pour au dj annunobi et finalement au jury avait dit non on le garde on attend on attend d'autres propositions et moi quand je vois ce transfert je me dis tiens au jury il a dit bah ouais mais moi j'ai pas envie de me récolter des pics de drafts j'ai pas ce qu'un pic de draft d'une il ya une incertitude énorme c'est hyper dur de capter un gars qui va être bon il ya des il ya des coups sûrs dans la draft mais il ya quand même plein de fois où les équipes se ratent totalement quoi donc voilà et puis un joueur ça met du temps à évoluer tu mets du temps à le développer tu mets du temps à lui trouver un rôle et c'est pas sûr qu'il trouve son rôle qui trouve sa place qu'il a envie de rester ainsi de suite donc quelque part je trouve ça intéressant le move de toronto dans ce sens là où ils disent on va prendre deux joueurs barrette et quickly qui sont assez jeunes on va récupérer un second tour de draft on sait jamais ça peut être un truc très intéressant mais avec sa cam qu'est ce que tu fais franchement j'ai hâte de voir quelles décisions ils vont prendre est ce que tu récupères du pic parce que tu récupères du joueur moi je fais confiance à massa et gérer j'ai l'impression que c'est bien l'année move tu vois et on était hyper intelligent donc je pense qu'il a il a dit doit avoir quelque chose en tête et j'ai hâte de voir parce que tu vois finalement toronto c'est une équipe dont on a pas forcément énormément parlé cette année hormis là sur le trade où vraiment tu vois on commence à en parler en tout cas on en a parlé ces derniers jours elle allait nulle part cette équipe elle allait nulle part c'est vrai et autant tu vois moi qui regarde de temps en temps je trouvais que darko le coach il était hyper humain en tout cas dans ce que je voyais avec les joueurs tu vois en fin de match les mots qu'il utilisait je vais pas faire le parallèle avec monte williams mais je trouvais qu'il était hyper humain avec les joueurs et je trouvais ça cool l'énergie qu'il arrivait à véhiculer tu vois donc si demain on lui donne des joueurs qui sont prêts qui sont jeunes qui ont envie j'ai hâte de voir j'ai vraiment hâte de voir tout à fait d'accord et comme tu dis ma salut jury on oublie un peu trop vite peut-être que c'est un des meilleurs gm de la ligue il a fait des trucs de fou il a réussi à choper un titre à toronto en faisant venir kawaii alors qu'il savait très bien que c'était désolé de remuer le couteau dans la plaie c'était pas c'était pas c'était pas volontaire d'ailleurs on va parler des bonnes résolutions de 2024 pour des équipes je t'ai demandé de choisir deux équipes j'ai choisi deux équipes et on va pas faire plus parce que si on fait toute la ligue on en a pour cinq heures de podcast et on va pas faire ça voilà donc reda je te laisse parce que tu mon invité parce que je suis quelqu'un de sympathique je te laisse présenter l'équipe pour laquelle tu as ta première bonne résolution de 2000 alors j'ai des bonnes résolutions pour les six heures qui est du coup mon équipe de coeur mon équipe on l'aura bien compris merci et en fait j'ai je suis heureux de voir les six heures content de jouer ensemble ça faisait un moment que dans l'attitude j'ai pas senti l'équipe des six heures aussi contente de jouer tu es donc moi ce que je leur souhaite cette année c'est de garder cette attitude positive le leader joël mbid il est dans une attitude géniale et c'est exactement ça qu'on attend de lui saison patron saison de mvp je fais les choses dans mon coin c'est les stats qui parle pour moi alors il est devenu papa récemment c'est peut-être ça qu'il a un peu calmé mais tu vois pour moi mbid avant c'était un ego c'était et tu vois là cette année je vois un mec qui taffe qui taffe tout le monde il domine tout le monde et il arrive à apporter les six heures avec lui attirer les gens avec lui ça c'était quelque chose peut-être qu'on pouvait aussi le reprocher à l'époque il arrive à mettre tout le monde dans le bateau il arrive à développer un gars comme maxi qui met sous son aile on voit qu'ils sont heureux de jouer ensemble ça se check à la fin des matchs je souhaite aux six heures de rester sur cette ligne directrice je sais pas s'ils iront jusqu'au titre mais en tout cas l'attitude est positive et moi ça me fait kiffer en tant que fan de basket et ça me fait tu vois rester parfois une heure du matin pour aller pour aller voir les matchs parce que ça me fait plaisir de voir une équipe jouer ensemble bien joué ensemble et comme quoi il faut pas forcément avoir que des stars pour avoir une équipe qui est plaisante avoir joué c'est très bien résumé et j'adore l'esprit que tu viens de que tu viens de ce que tu dégages en parlant de ça c'est quand on est fan de basket parce qu'on est toujours là à discuter ouais machin mvp ouais le titre et ainsi de suite mais je pense que quand on est fan de basket et tu m'arrêtes si je dis une bêtise mais quand on aime une équipe on a surtout envie de voir un groupe qui vit ensemble qui se bat ensemble qui est compétitif qui est combatif après voilà gagner le titre il n'y a qu'une équipe sur 30 qui gagne le titre chaque année c'est excessivement compliqué si tu suis là une billette depuis longtemps tu comprends bien que c'est waouh il ya le facteur chance le facteur est ce que tu es ce que mes joueurs sont pas blessés est ce que dans le ton parcours les match up et ainsi de suite enfin c'est ouf c'est un truc de fou en fait de gagner un titre c'est voilà et c'est pour ça que l'excitation et la joie quand tu gagnes elle est à son paroxysme maintenant tu peux aussi qui fait la nba tranquillement en suivant ton équipe et tout ce que tu demandes quelque part c'est que les joueurs les joueurs qui jouent ensemble et que tu prennes du plaisir et comme tu dis que tu dis ah ouais tiens ça joue ce soir je vais les je vais les regarder et je vais et je sais que je vais kiffer quoi et c'est ça qui se dégage des six heures tu as tout à fait raison le duo maxi ambi aujourd'hui cette équipe est fait excessivement plaisir à voir quoi je suis d'accord que tu veux voir là un mec qui domine time bide tu vois il va avoir ses quarts de terrain où il va poster il va tirer une distance il va avoir ces petits excès à trois points mais tu vois on l'accepte on est là on doit on apprécie le truc et on a tu vois moi j'aime bien les équipes qui sont entre guillemets qui ont une encre défensive qui est surtout qui arrive à être un tempo tu vois ça va dans tous les sens maxi qu'elle apparaît en contre attaque etc et c'est ça qu'on a envie de voir aussi tu vois on aime bien voir des dépôts de fin tu vois en 24 secondes ça va dans tous les sens autant comme je te disais de temps en temps tu vois il arrive à jouer aussi en jeu placé allez mettez vous sur le côté un bit qui va jouer il le fait comme il a toujours fait et il prend du plaisir à le faire et ça c'est cool donc ouais je leur souhaite de garder cette attitude d'être épargné par les blessures on mbid a raté une dizaine de jours là récemment donc j'espère que ouais que ça va les handicapés là sur la suite parce qu'au final quand tu regardes ils sont pas si loin du deuxième de la conférence à l'instant ils sont pas loin tu vois et il peut être un des meilleurs cinq de la ligue exactement et on n'en parle pas beaucoup moi c'est ça que j'aime que j'aime bien alors autant je suis pas forcément un fan des denver nuggets et en parlera peut-être tout à l'heure mais mais tu vois les denver nuggets pour moi l'année du titre au final c'est pas l'équipe avec le plus de à penser des mecs qui jouent au basket qui sont ensemble et puis qu'ils vont tu vois alors autant les fans lakers boston tout ça je veux bien comprendre mais en fait c'est le basket qui transparaît qui transcende le truc et au final c'est des bonnes équipes tu vois et moi je j'aime bien cette énergie des six heures cette année ils font un peu pas profil bas mais ils font leur taf et tu vois c'est pas l'équipe qui fait le plus parler et quand tu t'y intéresses c'est ça qui fait petit petit chiffre avant que je donne mon équipe ma première équipe à moi tu as souligné l'absence de joël mb il a manqué s'être contre cette rencontre pour le moment une nouvelle règle nba qui date de cette saison exige qu'un joueur soit sur le terrain pour un minimum de 20 minutes dans 65 matchs au cours de la saison pour être éligible pour les trophées de fin de saison voilà donc sachez que si joël mb de rate trop de match enfin s'ils jouent pas 65 matchs et au moins 20 minutes dans ces dans ces matches là il sera pas éligible pour le trophée de mvp ce qui pourrait me bide et c'est pas anodin et vu étant donné son passif de blessure et le fait que si les six heures je pense pas que les six heures ont envie de le cramer avant d'entrer en playoff et puis voilà puis en bide voilà on sait tous que c'est en playoff qui va devoir faire ses preuves aujourd'hui carrément carrément je suis en phase et j'espère pour lui qui va faire 65 match parce que cette saison il est bien parti moi je le mets sûrement en numéro un pour mais pour pour mes prédictions sur le mdp j'aime beaucoup ce que fait chez cette saison 6 mai mais m bide la domination par excellence et voilà j'aimerais bien qu'il en qu'il en ait un deuxième comme ça on a une petite rivalité de big men ça fait un moment là qu'on qu'on veut voir aussi des petits noms mais tu rentres tu veux dire que tu t'as hâte que un bide remporte son premier titre de mvp en fait ouais je sais qu'en plus toi tu penses à yuki moi je veux que je veux qu'ils puissent en avoir un deuxième comme ça on a une petite rivalité de grands et peut-être un jour qu'on les retrouve en finale nba moi j'aimerais bien tu vois j'aurais j'aurais adoré ça la saison dernière franchement ça m'a fait tellement plaisir mais bon mon équipe à moi justement tu parles de tcheggy juice avec sander moi c'est le sander justement dont j'ai envie de parler ils ont battu les nuggets deux fois au mois de décembre à denver où les nuggets n'ont perdu que trois fois cette saison donc deux fois face à ok si dont un match avec tcheggy juice avec sander qui plante à trois points assassin pour plier la rencontre ils ont battu les wolves qui sont devant eux en tête de la conférence ouest ils viennent de battre récemment là les celtics à domicile match incroyable alors le sander moi la bonne résolution enfin la résolution que c'est une question que je me pose pour eux pour cette année 2024 c'est que doit faire le sander est ce qu'ils doivent emmener ce groupe en playoff et voir ce qu'ils ont ou est-ce que tu dois commencer à sérieusement te dire qu'il faut exploiter la fenêtre de tir et on sait tous que les fenêtres des fois on a l'impression qu'une fenêtre puisque les sander c'est la deuxième équipe la plus jeune de toute l'nba donc tu dis quelque part ouais sander ça va ils ont tant ils ont tout le temps ils ont l'avenir devant eux mais en fait la nba ça marche pas vraiment comme ça en fait on a vu plein d'équipes où tu avais l'impression qu'ils avaient l'avenir devant eux puis deux trois saisons plus tard tu regardes il ya plus personne n'y a plus rien il ya tout a été détruit par les blessures par je ne sais quoi par je ne sais quel événement et je pense qu'il faut pas minimiser cet aspect là en nba tu as toujours l'impression que tu as le temps alors que ce n'est pas le cas cependant ceci étant dit je pense aujourd'hui d'ailleurs j'ai contacté les gars de ok si point fr sur le compte twitter de ok si fr pour leur poser la question justement est ce que aujourd'hui tu fais un transfert ou et qu'est ce que tu fais avec cette équipe et ils m'ont dit ça ils m'ont dit je pense qu'aujourd'hui l'important c'est d'amener cette équipe en playoff de pas se précipiter de voir comment ce groupe là qu'est ce que tu as entre les mains en fait une fois que tu as de l'aversité une fois que tu as de la une fois que tu atteins ce niveau de compétition qu'est ce que tu as qu'est ce que comment réagir chez tom grain comment réagir check it just alexander qui a déjà fait les playoff par le passé pour le coup lui dort aussi mais voilà les jalen williams jdub comment ces galas réagissent une fois qu'ils sont en playoff et comment ils vont se comporter quand ils vont se retrouver par exemple dans un game seven six envies et s'ils en vivent 1 et à partir de là peut-être que tu fais justement un bilan et tu te dis voilà on a besoin de ça on a potentiellement là on a des manques et ainsi de suite et je pense que c'est potentiellement la solution mais j'ai vraiment hâte de voir ce que sam presti va faire cette année il ya des grosses décisions parce que c'est cool en ce moment le sender gagne des matchs avec la manière check it just alexander il joue comme un mvp mais c'est incroyable ce qu'il fait sur le terrain je sais pas si on mesure bien pour moi il est devant le kitsch donc là dans la course mvp aujourd'hui parce que son équipe du sender et deuxième de la conférence ouest qui en début de saison voyait le sender deuxième de la conférence ouest pas beaucoup de monde je pense donc voilà et alors moi j'étais fan du sender bien avant j'ai été fan du sender dans la période qui a dit russ arden j'ai ce souvenir de 2012 à cette époque là on pensait tous que ok si c'était l'avenir droit devant et qu'il y avait cinq sites devant ça s'est pas du tout passé comme ça j'ai vraiment hâte de voir ce que sam presti va décider de faire comment il va prendre son processus de décision parce que là voilà ça gagne mais dans dès la fin de la saison là il ya des grosses 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 décisions stratégiques à prendre énorme c'est parti c'est qu'il est en et en même temps moi tu vois quand je vois l'équipe du thunder je me dis que c'est des gars qui sont cool qui véhiculent un truc c'est un peu les jeunes un peu cool et pas dire les jeunes les méchants tu vois mais c'est les jeunes un peu cool qui arrive qui bat tout le monde moi j'ai cette image de shay qui gagne contre steph curry qui poste sur instagram le fade away qui lui met sur la tronche genre vraiment de cesser les jeunes insolents qui peuvent aller loin moi en fait je me dis parfois tu as ce côté un peu euphorique qui arrive à créer des belles choses autant ça peut se passer mal autant ça peut se passer super bien donc moi tu vois j'ai comme tu es comme je te dis j'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent faire cette saison je vais pas dire qu'ils peuvent aller créer la surprise mais pour moi ils peuvent aller loin parce que ils ont tu vois ce côté un peu euphorique ils ont un chez qui est sur une autre planète chède qui est bien dans le collectif en fait ils ont ils ont 4 5 joueurs qui peuvent élever le jeu qui peuvent à un moment donné compenser le la contre performance d'un ou d'autres gars et surtout dans le money time ils sont là et c'est ça qui fait en sorte que c'est hyper paradoxal de dire mais c'est des jeunes et sur le money time ça met des tirs et c'est ça qui moi tu vois chez eux j'ai vu une interview de lui à deux trois ans et disait je vais être le meilleur joueur de la ligue et j'ai regardé cette interview là je pense que beaucoup de gens l'ont vu et se sont dit mais il est fou et en fait deux ans plus tard il prouve pareil à la coupe du monde aux philippines il a prouvé qu'il était il savait tout faire voilà tu ne peux pas défendre sur lui si tu colles il a son bras toujours il a réussi à pousser à mettre son tir en distance il arrive à voir un tg à trois points je suis toujours étonné de sa capacité à mettre des tirs en fin de match alors qu'il n'en a pas pris peut-être pendant tout le quart temps à trois points non moi je suis étonné je pense en effet que pour moi la pression est sur les épaules de simprestie parce qu'il va falloir réussir à faire quelque chose de l'or qui est entre les mains de l'or en tout cas qui pour l'instant c'est de l'or qui l'a entre les mains mais quand tu regardes le classement mais j'aurais jamais imaginé ça et surtout moi j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller et pareil pour moi le thunder c'est une équipe où je me dis si j'allume ma télé à 3 heures du mat et ben je vais voir je vais voir du basket je vais voir des belles choses et c'est vraiment une équipe que je trouve que je trouve incroyable j'aurais aimé être un fan du denver et reda reda toi qu'est joueur toi qu'est joueur qu'a joué au basket quand tu regardes la palette technique de ché guide us alexander dans ses appuis dans sa façon de faire des drives de faire un step back à trois points je veux dire là tout à l'heure les équipes que j'ai cité ils ont battu denver le mec s'est tapé qu'une ta vie ce qu'elle doit le pauvre qui est un des meilleurs défenseurs de la ligue sur le dos toute la rencontre tu peux pas le presser tu peux pas l'accès tu peux pas le lax et tu peux pas sortir de son jeu tchè il est dans son jeu il sait très bien ce qu'il peut faire ce qu'il peut pas faire il fait jouer les autres il prend ses tirs ça rentre ça rentre pas il est toujours calme il est quand tu regardes le match face à boston où il est défendu par joe holliday et par derek white deux des arrières les meilleurs défensifs de la ligue contre minnesota il est défendu par edwards et jaden mcdaniels ou mike connelly pareil trio de dingue en défense via ce joueur aujourd'hui non seulement il est individuellement incroyable il élève le jeu de tous ses coéquipiers qu'on est sur le terrain qui sera de la différence entre lui sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain c'est le jour et la nuit le sander c'est à dire que quand il est sur le terrain c'est la meilleure c'est la meilleure et une des meilleures attaques de l'histoire de la nba et une des meilleures défenses de la ligue quand il n'y est pas c'est plus là c'est plus la même histoire donc je veux dire son impact est évident il a atteint un statut de superstar aujourd'hui il est clairement il est clairement top 5 de toute la nba chez qui j'ai sa ex-sander pour moi c'est même pas un argument je ne trouverai pas cinq joueurs meilleurs que chez qui j'ai sa ex-sander à l'instant t en nba et 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 voilà et aujourd'hui il faut bien imaginer que le sander j'ai regardé les chiffres je crois qu'ils ont 15 premiers tours de draft à venir dans leur avenir là et 22 second tour de de pic de draft à venir t'imagines bien la dinguerie qu'ils peuvent faire en termes de propositions je veux dire ils peuvent ils peuvent ils peuvent proposer un truc complètement déglingo à n'importe quelle équipe s'ils disent tiens on veut ce jour-là on vous propose dix premiers tours de draft il en il en il en reste 5 premiers tours c'est enfin c'est dingue ils ont ça me prestige je me demande s'il va tu sais hot smart je sais pas comment dire ça en français mais s'il va ce j'ai hâte de voir ce qu'il va faire c'est complètement sa cause sa position elle est incroyable jeudi deuxième plus jeune équipe de la ligue des pics de draft en veux tu en voilà une super star totalement installé chetum grain qui est déjà un des meilleurs défenseurs alors que c'est sa première année dans la ligue ils ont des gars comme caston wallace luddhort jelen ou jelen williams eron wiggins ils ont une pléthore de jeunes joueurs qui sont qui sont j'ai ils sont absolument incroyables sur un terrain ces joueurs là compétitifs intelligents ils savent tous se faire des passes lire le jeu comprendre ce qu'il faut faire leur coach marque des gnaux merde quoi merde quoi cette équipe elle est dingo elle est un goût et la résolution que tu leur souhaites du coup c'est quoi c'est d'avoir le titre cette saison c'est quoi la résolution je pense qu'ils jouent le titre mais je peux pas croire qu'une équipe aussi jeune puisse passer l'ultime barrière parce que ils vont pas avoir l'expérience et les play-off ça marche à l'expérience s'ils le font cette équipe rentre dans le panthéon du basket quoi clairement ouais je pense que le titre c'est un peu trop un peu trop magique un peu trop ambitieux même si je suis à la place de chez je pense que rien ne peut m'arrêter si je suis je me mets à sa place et de réussir à mettre des séries à plus de 30 points tout le temps tout le temps tout le temps et en effet je pense que ce sera un vrai test pour eux ces play-off et il faut pas qu'ils le prennent mal s'ils se font s'ils arrivent et s'ils ont une déconvenue ou s'ils se font avoir tu vois sur un premier ou un deuxième tour je pense qu'il faut juste qu'ils réussissent à apprendre ensemble et créer un collectif qui pourra durer plusieurs années tu vois je pense qu'il faut vraiment vous voir plus loin et qui soit pas aveuglé par cette jeunesse de vouloir tout tout de suite qui est propre aussi à la nouvelle génération tu vois de vouloir tout tout de suite mais de se dire ok on construit sur plusieurs années et je pense qu'en effet le il fait il fait bon bon enfin c'est que c'est cool d'être fat d'une thunder en 2024 ma bonne 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 résolution pour eux ça serait de bien réfléchir bien réfléchir à ce qu'ils vont faire parce que ça semble ils ont des problèmes de riche c'est à dire qu'ils ont du talent qui déborde de partout des pics qui déborde de partout le col les coffres forts sont pleins mais il va falloir garder la tête froide le jour où tu dois prendre des décisions et de ne pas te croûter en fait le truc est tellement beau que je me dis que la pression de et ça me prestille il a connu la désillusion il a foiré son histoire de james arden à l'époque du thunder donc je pense qu'il est prêt mais j'ai hâte de voir à quel point il est prêt et puis ouais le boomerang est revenu le boomerang est revenu tu vois ils arrivaient à faire une belle ils ont fait des belles séries de playoff à l'époque de westbrook arden kd et en final ça a mis du temps mais c'est revenu et c'est ça qui est cool il ya certains james qui ont une aura je passe à tu vois ils arrivent à chaque fois ça ça revient et là tu vois ils ont la bonne période comme tu disais les prochaines années ça va le faire donc en effet pour moi le bac office et les jm pour moi enfin le jm aura aura tout à faire avec cette hâte de voir ta deuxième équipe reda alors ma deuxième équipe c'est les dallas mavrix cd dallas mavrix que j'ai pu voir récemment un moment les saisons tu les voir en match de pré-saison j'ai pu voir un match de playoff contre phoenix en 2022 je crois que c'était finale de conf ou demi finale mais oui c'était la finale de conf non demi finale de conf parce que la finale de conf c'était dallas contre golden 7 en 2022 oui oui c'est qu'il passe en finale d'ailleurs luca était sur les genoux il est arrivé sur les genoux contre les warriors mais mais demi finale phoenix dallas c'était 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 légendaire c'était quel match suivi ou pas quel game et le match 3 si je te dis pas de bêtises d'accord le match 3 parce que c'était le premier match à phoenix c'est ce qui est sûr soit le match c'est ça ouais non c'est le match 3 parce que je crois que dallas s'est terminé deuxième de la conférence cette saison là un truc comme ça donc ouais le match 3 attend un putain j'ai regardé vas-y donc c'était un match de playoff ce dont je me souviens et j'ai vu luca jouer tellement de fois je j'ai même pu le rencontrer mais pareil c'est un joueur incroyable avoir joué et surtout ce que je souhaite à dallas pour moi c'est ce que je vais appeler l'équilibre pour moi il manque un mot à dallas c'est l'équilibre encore une fois c'est à mon avis c'est mon avis ça peut être assez subjectif aussi mais je dirais l'équilibre pourquoi parce que c'était à dallas le game 3 c'était à dallas le game 3 donc ça devait game 1 ou le game 2 c'était à phoenix victoire de dallas blowout un bon site exceptionnel qui éteint complètement les scènes à domicile et donc donc je disais ouais la résolution que je leur souhaite c'est de l'équilibre puisque j'aime toujours voir luca jouer pareil c'est l'un des joueurs qui qui me fait lever parfois le soir pour pour regarder des matchs j'aime kairi particulièrement je t'en ai parlé tout à l'heure ouais et pour moi il manque il manque un peu d'équilibre parce que hormis ces deux gars là le supporting cast pour moi est pas forcément au niveau de ce qu'on de ce qu'on peut attendre pour une équipe contender ou qui veut aller au moins passer plusieurs tours et surtout tu vois moi je le truc dont je réfléchissais tout à l'heure c'est un gars comme cette curie par exemple je vais pas dire qu'il est il est aux oubliettes mais moi c'est un gars que j'aimais bien quand il était aux six heures quand il était à brooklyn un mec qui mettait 12 15 points par match qui était utilisé soit en tant que sixième homme un gars qui met des tirs toujours entre 40 et 50 je suis tellement d'accord avec toi et là il a moins de minutes moins de ballons pourtant son pourcentage est le même donc en fait c'est là où je me pose cette question là je me dis si tu es le coach alors tu as deux joueurs formidables kairi fait un début de saison une saison plutôt mitigé même si ça se voit pas trop quand tu vois les stats et que tu vois son pourcentage tu dis bon il en met 26 par match à 40% ça te paraît ça te paraît ok mais moi quand je vois les matchs j'ai l'impression qu'ils ratent beaucoup enfin qu'il a raté beaucoup ça reste un joueur exceptionnel mais c'est pas le kairi qu'on a tous envie de voir peut-être qu'on le reverra jamais mais en tout cas moi je veux je veux que dallas puisse puisse vraiment monter en tant qu'équipe parce que demain tu enlèves dont de sites chez kairi j'ai l'impression qu'il ya plus rien tu as un team ardaway qui prend 10 tirs par match c'est un bon croqueur il met des tirs comme il faut mais en fait derrière les mecs qui doivent être frustrés en fait tu imagines tu arrives sur le terrain tu as trois tickets de tir le l'issue du match ne dépend pas de toi alors luca va te faire la passe qu'il faut etc il va falloir que tu que tu sois bon sur ces passes là aussi parce que sinon il va plus te la faire mais mais je leur souhaite de l'équilibre parce que encore une fois j'aime bien la franchise de dallas j'aime bien luca j'aime bien kairi en fait j'aimerais bien voir cette équipe briller ils arrivent à faire des bonnes perfs contre certaines équipes luca est incroyable et il peut battre n'importe quelle équipe si demain il est en feu mais je leur souhaite de l'équilibre pour 2024 et j'aimerais bien un jour que dallas puisse être plus que deux joueurs même si tu vois et live lee j'aime bien cet apport je trouvais qu'il était hyper intelligent c'est hyper intelligent d'avoir de l'avoir apporté dans l'équipe et il peut avoir un rôle intéressant mais j'ai l'impression que les que les autres joueurs du supporting cast ont les miettes et en fait voilà je leur souhaite je leur souhaite de l'équilibre pour 2024 je sais pas s'ils vont réussir à l'avoir tu vois on parlait du thunder justement là on moi je suis fan des nuggets dont le site on est d'accord je pense que tu t'accorderas avec moi pour dire que c'est un génie un génie du basket c'est c'est un joueur qu'on ne voit pas un joueur voilà j'ai l'affaire comme on dit d'un peu tout un peu à tout vent maintenant mais c'est un talent générationnel pur et dur quoi 100% et c'est marrant parce que quand il a été quand il entrait un billet de ballade on se souvient tous que phoenix et c'est quoi l'autre équipe sacramento ne l'ont pas sélectionné et c'est donc c'est dallas qui a réussi à récupérer via un transfert lucas aujourd'hui on a vu ce que ça donne individuellement lucas individuellement c'est fou le mec qui peut te planter 50 points de faire 15 passes prendre 12 rebonds tu fais ce que tu veux il peut porter une équipe encore et encore et encore et encore et encore et encore on a vu vu et revu et revu cette année il débarque la saison dans la meilleure forme de sa de sa carrière il est absolument je sais plus il ya plus de il ya plus d'adjectifs pour qualifier ce que fait ce gars-là sur le terrain c'est juste hallucinant et tu vois denver ils ont identifié yokic comme leur franchise player comme un joueur au talent exceptionnel ils ont bâti une équipe autour de lui capable d'aller loin le sender ils ont chopé chelgi alexander ils ont construit une équipe autour de lui qui fait du sens et aujourd'hui ils s'en sont où ils en sont ils sont très sérieux deuxième de la conférence ouest ils sont déjà en train de te dire mais ce qu'ils vont lui dans ce qu'ils vont jouer ce qu'ils jouent le titre ou pas ce qui est assez taré quand même dallas non dallas ils sont ils sont septième je crois de la conférence ouest un truc comme ça histoire il sera combien à temps je vais regarder ça voilà donc c'est c'est pas c'est pas que c'est pas convaincant et je me dis sont est-ce qu'ils sont pas en train de faire est-ce que à quel point quel moment on va se dire luka donsic est en train de se perdre dans cette équipe quoi parce que c'est quoi alors le c'est quoi leur match leur marche de manoeuvre à dallas aujourd'hui pour faire venir des gars autour de ce autour de luka donsic et de construire une vraie équipe est-ce qu'on n'est pas en train de perdre des années des années de luka donsic qui joue pour le titre je vais dire moi j'ai envie de voir luka en playoff et j'ai envie de le voir être vraiment capable de d'avoir une chance face aux meilleures équipes de la ligue je pense qu'on a tous envie de voir ça en tant que fan nba quoi et je suis pas sûr que je vois pas comment ils se sortent de la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui et a raison moi je commence à en avoir marre de le voir de voir luka qui porte des responsabilités massives sur le terrain alors leur idée de faire revenir cagre rving parce qu'il faut un deuxième ballon leur sur le terrain ok soit mais une fois que tu as fait ça ta défense ça reste ça reste c'est pas c'est pas sérieux le jeu intérieur c'est pas sérieux lively c'est un cadeau du ciel qui leur soit tombé dans les mains à la draft franchement qui pouvait croire que ce gars là allait devenir aussi important alors que c'est un rookie j'arrive pas à voir où à voir où va cette équipe et ça me désole un peu pour lui cas très sincèrement c'est pour ça qu'on que je leur souhaite l'équilibre après je suis d'accord avec toi et je pense qu'il faut de la construction je pense qu'il faut penser une équipe intelligente autour de luka je pense que luka malgré tout il est c'est aussi un joueur qui est dans l'émotionnel et tu vois il faut il faut des gars qui puissent être là autour de lui qui puisse aussi absorber parfois cette énergie ce tu vois qui puisse aussi aider luka à être le vrai leader et apporter son équipe sur le dos là j'ai juste l'impression que luka il a un sac à dos qui porte l'équipe de dallas et puis ça se trouve un jour pas il peut l'enlever puis le jour où il est pas là sa paire et même des fois ça gagne contre des grosses équipes sa paire contre utah récemment tu vois donc c'est c'est particulier tu vois c'est particulier donc moi je leur souhaite je leur souhaite de l'équilibre une bonne construction et il y aura un vrai vrai travail je pense faire rayonner dallas et j'espère qu'ils auront un titre je crois que d'heure que le ramène en 2011 et voir le titre à dallas avec luka ce serait ce serait hyper fort en tout cas ce serait cool pour son histoire il ya eu un changement de propriétaire marc cuban a vendu les c'est pas majorité enfin le il est plus majoritaire dans l'actionnariat du club il reste cependant à la tête des opérations basket c'est d'ailleurs pour ça qu'il a vendu à ces gens là donc on va voir qu'un peu comment ça va se dérouler si tu regardes un peu les assets franchement je sais pas j'ai on a vu des et des clubs sans sorte se sortir de situations plus plus dramatique je sais pas si les gens sont en place pour faire ce qu'il faut faire mais mais je souhaite je souhaite à luka de d'avoir d'avoir la chance de d'avoir une vraie chance de jouer pour le titre dans un avenir très proche quoi parce que franchement il le mérite et si tu veux si tu mets luka dans 6 dans une équipe comme denver enfin toi aussi bien bâti que celle de denver aussi bien bâti que celle du sender aussi bien bâti que d'autres équipes qui sont qui sont correctement pensées ben on va on va prendre du plaisir grave quoi et ça me fait suer de pas avoir le plaisir de suivre ça quoi moi ma deuxième équipe c'est les pistons de détroit voilà ouais ouais je sais ça sent ça sent là ça sent la poubelle en fait ma bonne résolution pour eux c'est que j'aimerais voir cette équipe qui vient d'enchaîner la pire des la pire série de défaites consécutives de l'histoire de l'nba ne pas ne pas hériter du pire record de l'histoire de l'nba qui est détenu par les charlotte bobcats pendant la saison 2011 2012 c'était une année une saison de lockout il y a eu seulement 66 matchs qui ont été joués les bobcats avaient gagné que cette rencontre et donc ils avaient un taux de victoire de 10,6% donc ils battaient le record détenu historiquement par les six heures ce qui 11% dans la saison 72 73 là ils sont à 3 30 leur taux de victoire est à 9,1% c'est une abomination je vois là je comprends pas ce que fait ce club monte williams je suis j'ai été très critique par son recrutement parce qu'ils lui ont un peu forcé la main en lui proposant un pont d'or alors qu'il avait envie de prendre une année sabbatique et je suis pas sûr que c'était le bon gars pour à faire venir dans une équipe en pleine reconstruction la construction même de l'effectif il ya beaucoup de choses à redire les rotations tout et voilà et je j'aime bien monte williams m j'aime bien cette équipe ya plein de joueurs que j'aime bien dans cette équipe j'aime bien j'aime bien du rennes j'ai bien que l'ingam j'aime bien aux arts thompson et j'ai pas envie de les voir hérité de du bonnet dan historique de l'anbier quoi voilà c'est tout je te rejoins là dessus puis ça reste aussi une franchise historique mais moi quand je vois les pistons après surtout sur les derniers sur les dernières rencontres j'ai l'impression qu'ils font quand même preuve d'un peu de coeur tu vois j'ai déjà l'impression qu'ils sont un peu en barreau d'honneur ils sont là en mode on veut pas perdre et puis ils arrivent tu vois parfois à être sur des fins de match où c'est serré ils ont fait une prolongue je crois récemment ils arrivent à l'accrocher je crois que c'est à l'aigbert qui met un tir à trois points je crois que c'était cette lumière contre contre utah mais tu vois en effet je pense que c'est complètement disproportionné la manière dont le recrutement a été fait ça recrute que des gardes de partout il n'y a pas de shooter autour de cunningham alors que cunningham c'est typiquement le joueur qui fait des drives et des kick out pour les shooters à trois points sauf qu'aujourd'hui déjà bogdanovic a été absent quasiment il a joué combien de matchs il a joué 15 matchs pour l'instant jd navy sa place dans la rotation il n'y a rien qui est clair il n'y a rien qui est construit et je trouve que c'est les minutes sont mal distribués il fait jouer des gars ensemble sur le terrain tu dis mais mais qu'est ce que tu cherches à faire je comprends pas je comprends pas il y a des gars qui joue beaucoup trop alors que leur leur efficacité sur le terrain elle est quand même quand même c'est quand même hasardeux quoi je sais pas c'est maintenant je suis je suis d'accord qu'il ya un groupe en interrogation sur sur les pistons ce qui est sûr c'est qu'il faut gagner des matchs ce qui est sûr c'est que en tout cas avec l'état actuel de l'effectif c'est compliqué de construire ça je pense que tout le monde l'a vu à un moment donné quand tu perds un match quand tu perds des matchs comme ça à la volée que et que tu es un peu la risée de la nba c'est pour moi il faut il faut encore une fois repartir de zéro prendre les assets qui selon selon le club et selon le gm peuvent à un moment donné évoluer faire des belles choses et dieu sait qu'il y en a tu parlais de kate cunningham tu parlais de rossard thompson aussi mais pour moi c'est c'est important de de encore une fois de rebâtir ce truc là de séparer peut-être des joueurs qui sont là depuis un moment qui n'ont pas performé qui rentrent pas dans le collectif ils ont des potentiels monnaie d'échange tout à fait bon pas la cote en ce moment malgré tout ils ont quand même des jeunes joueurs qui demain peuvent servir à plein d'autres équipes et pour moi il faut il faut oser faut prendre des risques à un moment donné tu peux l'acte est tout en bas tu peux pas tomber plus bas largement comment tu peux faire pour aller plus haut tu as un coach qui est censé être pas mal et que tu payes plutôt bien pour pour ce que tu ce que tu appelles une reconstruction donc là dans tous les cas tu signes un coach pendant un certain temps puis donne de l'argent donc à partir du moment et à partir de ce moment là il faut aussi arriver à à lui donner des assets jeu on peut lui jeter la pierre aussi s'il n'a pas réussi à à faire monter la sauce avec cette équipe là c'est comment tu peux faire autrement et il faut voilà pour moi il faut prendre des risques il ya des équipes qui en prennent des fois c'est des mauvais choix mais tu pourras que faire mieux que ce que tu es en train de faire cette saison et donc donc quoi j'ai hâte de voir et donc c'est quoi la résolution en quelques mots que tu leur que tu leur souhaites pour 2024 c'est quoi ces 10 victoires arrêter de faire de la merde déjà on commence par ça on va pas donner de chiffres on va pas donner deux objectifs chiffrés non on va pas leur dans juste arrêter arrêter de faire n'importe quoi et et en fait ça me ça me fait mal au coeur de voir cette équipe enchaîner enchaîner les gifs comme ça ça me ça me plaît pas ça voilà c'est des joueurs que je fais j'espère que ça va potentiellement les au moins les renforcer psychologiquement mais voilà je te dis j'ai des petits chouchous dans cette équipe jalen duren c'est un mec que j'adore vraiment beaucoup qu'il ya n'est ça me fait suer qu'ils soient dans cette espèce de marasme pas possible surtout que voilà tout le monde lui tombe dessus en permanence donc voilà j'aimerais que il ne termine pas cette année avec le pire record de l'histoire de la ligne en phase en phase avec toi et et après on verra parce que là il ya aussi la prochaine draft qui arrive je pense qu'ils seront dans tous les cas ils ont de grandes chances encore d'avoir un pic ils sont trempés d'une année c'était pas cette année qu'il fallait cru qu'il fallait se croûter ah ouais c'est on verra on verra comment ils vont réussir à reconstruire moi je suis je vais pas forcément tomber sur monty je pense que ce qui encore une fois ce qu'il a pu apporter au sun pendant un moment cette énergie ce côté humain moi j'aime bien les coachs qui s'affaire humain après il ya des fois ça marche pas aussi il ya des fois il faut aussi serrer les vis et dire les gars on sert la ceinture on y va et on se la donne et tu vois peut-être je sais pas peut-être qu'il est passé tu vois il remet pas encore les assez les joueurs à sa place je sais pas ce qui se passe je pense que pas grand monde sait ce qui se passe et il faut qu'à un moment donné ça change donc à deux voir ce qui va se passer cette saison merci reda d'avoir été là pour le premier numéro de ce de ce podcast nouvelle formule merci à toi ça m'a fait super plaisir franchement c'était cool j'ai pas vu le temps passé non mais ça fait ça fait plus d'une heure qu'on discute je sais pas combien d'éditeurs sont restés écoutés tout ça mais voilà merci en tout cas tu resteras le parrain de cette nouvelle de cette nouvelle formule sachez les gens ne voient pas en vidéo mais je le vois moi je confirme je confirme qu'il a les bras en l'air et puis bah voilà on se retrouve une prochaine fois j'espère que tu reviendras avec plaisir avec plaisir je te réinviterai ça c'est sûr mais voilà après tu verras selon ton agenda si t'es pas c'est pas parti rencontrer saïe ou luca ou taillé le bout de gras avec la mélo c'était pas dans la piscine de la mélange on verra ça chers auditeurs merci de nous avoir écouté voilà on reprend l'année 2024 voilà avec un numéro toutes les semaines donc on se retrouve la semaine prochaine il y aura charles qui sera avec moi le retour de charlie sur les ondes du podcast nba corner d'ici là je souhaite de passer un très bon week-end une bonne semaine et donc à la semaine prochaine à ciao bye